Bon là vous passez pour Navicom, vous utilisez les machines de chez Navicom et judicieusement, c'est à dire qu'il y a la recherche du silure en l'occurrence mais vous les interprétez parfaitement et c'est pour ça que vous êtes là on va avoir un défilé d'images de capture d'écran que vous allez nous commenter Pam, envoie-le une C'est à qui ? Alors là pour commencer, on est en mode 2D et on peut voir distinctement le montage qui fait des zigzags au dessus des échos de silure et on a 2 jolies silures décollées un dans l'angle sur la gauche et un plus dans le milieu et sur le fond on peut voir un tas de poissons fourrage donc voilà, les poissons n'ont pas mordu, on le voit bien parce que le montage redescend après que l'écho soit redescendu mais bon, le sondeur nous aide beaucoup pour pouvoir faire mordre le poisson Et là tu ne déprimes pas quand tu vois une image comme ça, tu es passé à côté tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il s'est passé quoi ? Il y a des jours où on passe la journée à déprimer parce qu'il monte sur les montages et il ne morde pas Et là c'est le cas, c'est pour ça des fois ça chauffe quoi Donc là c'est une capture en side imagine on a 2 poissons décollés dans la colonne d'eau donc je décide de faire un zoom et l'avantage du side imagine quand on a des poissons décollés dans la colonne d'eau leur ombre se répercute sur le fond et sur le fond on voit très bien les 2 silures avec la tête et les 2 pectorales et de l'autre côté de l'image on a aussi des silures plus petites qui sont décollées et on voit les ombres aussi sur le fond c'est tout l'avantage du side imagine elles sont très belles tes images c'est clair autre image alors là toujours pareil une vue side imagine avec encore 2 gros poissons décollés toujours des silures et en faisant le zoom on arrive, on distingue très bien leur ombre sur le fond c'est sur quel ? c'est sur un Elix 12 qui fait méga side imagine d'accord et sur le Rhône ? non ? dans quelle rivière ? dans quel fleuve ? sur le Rhône sur le Rhône en Camargue en Camargue waouh celle-là ? alors celle-là c'est une capture qui peut surprendre parce qu'on a 3 montages fireball qui pêchent sous le bateau il y a un petit écho qui décolle moi je dis je vais monter mon montage pour essayer de le faire et en regardant sur la vue d'OnImagine je vois une tâche et je me dis c'est pas un silure donc je décide de faire un zoom et là on voit très bien une carpe qui apparaît à l'écran donc comme quoi si on a que le mode 2D on se dit ah tiens encore un silure mais en ayant l'écran séparé et bien des fois on a des surprises des fois on a des cendres des brochets qui montent sur les fireballs et ouais mais là c'est une carpe c'est une carpe puis l'image est propre ouais et ça m'est déjà arrivé en pêchant au ver de terre le silure en vertical de faire des carpes au clonk ça m'est arrivé 2 fois comme quoi comme quoi la pêche est pleine de surprises il n'y a rien d'écrit ouais celle-ci elle est généreuse celle-ci donc là c'est en période hivernale un regroupement de poissons fourrage et sur la vue 2D on voit très bien le banc de poissons fourrage et sur le fond il y a une tâche blanche rouge et blanche et là quand on a l'habitude de lire le sondeur on sait très bien que c'est un silure et grâce à la vue d'un imagine on voit très bien la forme du silure posée sur le fond tout à fait donc c'est vrai que la technologie d'un imagine et d'un imagine dans la pêche du silure c'est vraiment un plus ouais parce que la 2D si tu ne sais pas bien l'interpréter tu zappes le silure à la 2D si on ne sait pas l'interpréter là on se dit il y a une merde sur le fond un caillou surtout que tu as le switch wire qui est posé donc il faut vraiment être performant alors ça c'est une capture que j'ai réalisée sur la saune en pêchant le silure et j'ai choisi de présenter cette capture pour vous présenter en premier l'écran séparé qui est à droite donc qui est une cartographie donc pour vous présenter cette cartographie vous avez le trait rouge qui est la trajectoire de mon bateau et le rond qui est mon bateau et pour vous montrer que chez moi donc devant mon ordinateur en regardant cette carte je me suis dit je vais à cet endroit je ne le connais pas et si j'étais en silure j'irais me cacher là dans le trou à 8 mètres qui est en plein milieu du lit de la rivière et qui est le seul trou de 8 mètres sur plus de 200 mètres de rivière qui est en moyenne à 5-6 mètres donc ça c'est la théorie ensuite je me rentre sur le terrain je fais ma première dérive et ce que je vois c'est que quand j'arrive pile au trou de 8 mètres on peut voir apparaître sur l'écran de gauche donc mon montage tout à droite et 3 grosses silures qui sont posées là parce que sur toute la rivière c'est le poste le plus stratégique pour être caché si j'ai envie de me reposer ou embusqué si j'ai envie de manger donc t'es à moitié un silure toi et je me dis que si on veut réussir à en prendre le plus possible il faut essayer de réfléchir comme eux donc je me mets à leur place bien vu allez on va voir une autre image une autre capture alors du coup j'ai beaucoup aimé ce trou à 8 mètres donc là c'est une heure après donc j'ai fait quelques passages j'ai essayé de trouver les pentes les plus propices à chaque fois qu'il y a un petit rond noir c'est que j'ai repéré quelque chose qui lorsque je vais revenir peut-être dans 2, 3, 4 semaines va me permettre de passer encore plus précisément pour sélectionner les silures là on voit que j'ai trouvé un groupe ce qu'on appelle un groupe de silures et dans ce groupe là je commence à repérer que les plus petites silures se tiennent quand même à l'écart des plus grosses silures parce qu'en train d'entreprès à mon avis ils doivent prendre quelques coups dedans donc je sélectionne et là sur la capture de gauche on voit bien 4 silures en 2D et pour une fois j'ai pensé à quand je pique un silure faire la capture donc là le grand trait qui monte et le gros bazar en haut c'est un poisson que j'ai ferré et que j'ai arraché assez vite du groupe pour pas faire exploser tout le groupe et essayer de le prendre et d'en reprendre un derrière ouais tu l'arrachais vite parce que t'as 8 mètres d'eau oui tu peux je peux et ce sont des poissons là qui sont au repos donc ils sont pas lancés ils viennent pas prendre la proie en ayant pris 20 mètres d'élan dans une grande veine d'eau ouais parce que chez moi t'auras du mal ouais je pense dans 2 mètres d'eau tu peux faire tout ce que tu veux à mon avis les autres ils vont se tirer quand même c'est sûr mais c'est bien vu puisque tu as quand même sur une zone vous voyez quand même moi je vais juste traduire un truc là j'ai 15 mètres vous voyez là l'échelle à 15 mètres regardez le nombre de points qu'il a fait sur si peu d'espace ça c'est super important c'est à dire que tu as affiné exactement tu as tellement passé que tu as affiné tes points tu les as on fait l'entonnoir en fait on trouve le trou bon j'ai trouvé le trou mais c'est pas suffisant si on veut vraiment bien exploiter la zone ensuite du trou on commence à repérer où sont les cailloux dans le trou où sont les contre-courants dans le trou souvent les gens nous disent oui mais l'éco-sondeur c'est de la triche c'est plus de la pêche non parce que ça je l'associe au mouvement des flux d'eau que je vois sur la rivière et c'est un complément certes mais ça ne remplace pas tout ce qu'on peut observer et prendre comme information sur l'eau sur le mouvement de ce qui se déplace etc et tu as ressorti combien de poissons de cet espace sur la journée je fais 5-6 poissons bravo après j'ai du mal à en refaire piquer parce que ça perturbe je laisse reposer tu m'étonnes je laisse reposer 5-6 heures et je reviens faire un tour histoire de bien finir de bien terminer quoi de dire c'est moi le maître ok ça c'est de l'homme ça c'est une capture complètement différente qui est une épave d'une barge à sable une barge à céréales de la saune qui a malheureusement terminé au fond de l'eau et pour vous montrer un peu pourquoi j'utilise ce Don Imaging c'est parce que sur cette épave on arrive en plus de voir la barge on arrive à déterminer le nombre de bits d'amarrage qu'il y a encore devant et derrière on arrive à voir tout le long de la barge les pales planches qui servent à être rabattues sur les céréales pour pas qu'elles s'envolent pendant le voyage donc c'est vraiment une vue qui nous permet de détailler très belle image alors ça c'est un contexte un peu différent on peut voir que la température de l'eau est un peu fraîche 3,8 degrés dans la rivière ça commence à être frais donc c'est un grand regroupement de poissons blancs en plein hiver et sur la vue 2D on sait qu'il se passe quelque chose on voit des couleurs on a du mal à déterminer exactement ce qui se passe quand on regarde la vue à droite la done imaging on voit que c'est effectivement un banc qui était compact il y a quelques secondes mais qu'on a 2 alors en haut plutôt un cendre ou un brochet vu l'épaisseur du trait plus en bas un cilure qui sont en train de venir festoyer tranquillement dans ce banc de poissons fourrage et qui le font exploser comme on pourrait le voir sur un reportage en mer avec des tons sur des proies à mon avis ça devait être le 25 décembre je faisais Noël ils étaient dans le festin alors ça c'est une c'est encore une fois une capture que j'apprécie beaucoup parce qu'on voit toujours ce bande enfin c'est un autre bande de poissons il fait un peu un peu plus chaud c'est un bande de poissons qui sont des petites brèmes et on voit le cilure qui approche par en dessous et qui porte une attaque à un endroit bien précis du banc et on voit le mouvement de panique de ce banc qui part de part et d'autre pour éviter le cilure et ça c'est c'est assez incroyable parce que ça nous permet ensuite d'en tirer des conclusions c'est à dire que quand on repère un banc de fourrage quand on a un banc qui est bien compact bien calme bien tranquille on se dit que là l'activité des carnassiers elle est pas super alors que souvent on dit trouver les blancs prendre les carnassiers et si on va finir qu'on a des 3 grands bancs je préfère maintenant trouver des blancs désorganisés qui fuient de tous les côtés et qui m'indiquent qu'effectivement il y a des carnassiers qui sont en train de les prélever là c'est bien c'est judicieux vos explications sont très bonnes messieurs parce que vous êtes levé là très bon produit Navicom mais bon peu importe c'est surtout ce qu'il y a écrit derrière belle explication des vues messieurs merci merci puis il y en a d'autres qui tombent donc sachez une chose c'est que vous savez interpréter les sondeurs parce que vous les utilisez au quotidien enfin pas tous les jours parce que vous avez un job aussi je pense non presque tous les jours presque tous les jours moi pas presque tous les jours tu fais quoi toi bon c'est un petit peu un petit peu fastidieux mais le nom de mon métier s'appelle maître de conférence universitaire en gros je suis enseignant de chercheurs et toi moi je suis boulanger donc j'ai la chance de travailler la nuit et d'aller à la pêche la journée et tu dors quand quand j'ai le temps quand j'ai le temps ah ouais d'accord la passion prend souvent le dessus même quand je suis fatigué donc d'accord vous êtes des fous furieux des grands malades mais ici j'ai que des grands malades quand on est tous perchés quelque part parce que cette pêche c'est c'est infini quoi c'est on arrête jamais 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 et même quand on se dit qu'on a tout on a un éco-sondeur on a compris on sait prendre des poissons on arrive encore à chipoter pour se dire tiens si je cherchais encore un peu plus pour voir ouais et tu fais des conférences sur les sondeurs aussi ça c'était une première et dans le four trompe-toi pas si tu dors pas fous pas le sondeur sur la palette bon à la place du pain parce que ça se passerait pas bien mais vous avez quand même une marque qui vous suit au vol Christophe et Nikita sont là juste devant mais Christophe vous suit parce que il a confiance dans des gens qui sont comme vous humbles et vous savez le faire vous êtes très bons mais ce qu'il y a c'est savoir partager comme vous venez de le faire parce que derrière il y a un monde de malades derrière et c'est un peu ce qui se passe là sur tout ce que j'ai comme retour c'est intéressant donc vous intéressez les pêcheurs c'est grâce à ça que le plaisir de la pêche est envoyé par le biais des réseaux sociaux qu'on critique mais là du coup ça nous fait du bien de les avoir eux aussi ils remercient ces directs parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de pêche et qui ne sont pas là et c'est des gens comme vous qui peuvent donner cette fibre c'est bravo merci c'est sympa on a la chance d'avoir du matériel haut de gamme en plus qu'on peut tester utiliser et c'est bien de le faire partager comme ça les gens peuvent comprendre on peut aider les gens à interpréter leur sondeur et ça c'est génial exactement et il y a une chose qui me plaît beaucoup chez vous c'est que pour l'instant on n'a même pas parlé d'un record de poisson de quoi que ce soit on va à la pêche c'est le principal c'est un peu c'est un peu notre message c'est à dire que j'aimerais bien connaître votre record quand même en vrai ah bah ouais en vrai le plus gros poisson pris c'est un moi mon plus gros poisson pris c'est un poisson de 2m43 que j'ai fait en juillet l'année dernière et j'ai eu la chance de faire 8 cilures albinos alors ça ça il fait le modeste mais je dirais qu'il tombe un poisson albinos pour 500 600 pêcheurs ciluristes et et monsieur en plus les empile donc statistiquement il nous met de plus en plus loin quoi t'es marié toi ? oui donc moi moi je cours toujours après mon premier albinos que François me prend à chaque fois et sinon j'ai pris un poisson de 2m60 bravo 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 l'albinos fais gaffe moi ça fait plus de maintenant ça fait 15 ans que je guide mais ça fait une vingtaine d'années que je pêche le cilure le premier a été pris cette année par un de mes clients d'un mètre 60 et je souffre j'en ai vu mais jamais pris et 8 pose toi des questions ou joue au loto fais quelque chose il y a un truc il y a vraiment un truc non non j'ai confiance mais il y a un problème c'est que chez Navicom le sondeur ne montre pas les cilures parce qu'ils sont blancs les albinos tu n'arrives pas à les voir je crois mais on espère que bientôt on arrivera à voir la différence sur le sondeur allez c'était super merci franchement là vous avez quand même beaucoup de monde qui ont suivi et puis ça me fait plaisir aussi d'avoir ce retour c'est vivant c'est frais j'ai eu Antoine hier ça a claqué c'est un de mes très beaux plateaux du week-end aussi j'ai beaucoup aimé merci les gars merci beaucoup Navicom est dans la place quant à nous on se retrouve ici pour un nouveau direct à tout de suite merci à vous c'est parti merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous